Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une invitée qui a déjà fait son apparition deux fois sur ce podcast, Marion Lonnais. Bonjour Marion. Salut Mélanie, merci de me réinviter dans ton podcast. Je vais devenir un habitué. Oui, je crois que c'est la seule qui est intervenue autant de fois. On se retrouve aujourd'hui, au mois de mai 2023, puisque c'est la deuxième édition de notre création qui s'appelle « Choisis tes propres règles », qui a beaucoup évolué. On pensait qu'il sortirait plutôt en début d'année. Et puis finalement, toi comme moi, on n'avait pas forcément l'espace. Toi, ces derniers mois, tu as aussi vécu un événement qui change aussi ta vie, ton quotidien, ton énergie. Tu vas, je pense, nous en parler davantage. Et on se sentait enfin prêtes de le reproposer, donc ces trois ateliers qui permettent, au-delà de choisir ses propres règles, c'est aussi dessiner la vie que l'on souhaite vivre, mais aussi avec beaucoup de transparence et d'intégrité, puisqu'on va parler des freins aussi. Ce n'est pas tout de rêver, mais c'est aussi important de préparer en fait tout ce qu'il faut pour vivre cela de la meilleure des manières. Et voilà, je crois que j'ai introduit en quelques mots la chose. En t'écoutant, je me disais qu'il nous permet aussi de nous ajuster, parce que c'est reprendre le temps de se reposer sur où on veut aller, si on l'a déjà fait, sinon bon, pour une première fois, on se demande peut-être où on veut aller, où j'en suis sur le chemin et comment je me réadapte par rapport à ce qui se présente et comment je m'ajuste et est-ce que je réajuste un peu le tir ou est-ce que je reste dans la même lignée mais j'ajuste peut-être la façon dont j'y vais ou peut-être que j'ai réussi à désamorcer certains freins, mais il y en a d'autres qui sont apparus. Il y a une histoire d'ajustement pour moi aussi dans le fait de se poser toutes ces questions, parce que finalement, c'est un espace dans lequel on peut revenir régulièrement pour s'ajuster. Oui, tout à fait. Et puis, tu vois, ça peut, en fonction des événements de la vie, forcément qu'il y a des choses qui vont se réajuster ou simplement, en fait, il y a des moments où jusqu'alors quelque chose était OK et ça ne l'est plus, où on a envie de changer. Enfin, du coup, c'est vrai que comme tu dis, il y a vraiment cette notion d'ajustement qui est hyper importante parce que c'est ce qui aussi amène à la souplesse, parce que la rigidité, je crois que c'est ce qui peut peut-être être le plus aussi le plus douloureux. Oui, et puis quand t'es rigide, tu casses, tu vois, et c'est le mot adaptation aussi qui me vient parce qu'il y a nos plans et puis il y a les plans de la vie pour nous. Et des fois, elle et nous, on n'est pas totalement raccord et comment on fait pour s'adapter à ce qui se présente. C'est important, je pense, de prendre le temps de se poser pour voir justement comment on va faire avec les nouvelles cartes ou avec les cartes qui ont changé ou avec la carte qu'on nous a enlevée. Est-ce que tu veux justement nous parler de toi, ce que t'as vécu ces derniers mois et en quoi c'est vraiment quelque chose qui forcément redéfinit aussi un peu l'itinéraire ? Je ne sais peut-être pas la destination, mais en tout cas l'itinéraire. Oui, ça va redéfinir beaucoup de choses. Je pense que ça fout le bordel dans ma vie, clairement. Ben, fin 2022, j'ai perdu mon compagnon des suites d'un cancer, en fait. Il a fini par en partir. Et forcément, tout le chemin, enfin, toutes les projections que je pouvais avoir sur ma vie, tu vois, ou sur notre vie de famille et tout le travail que j'avais pu faire dans le monde du coaching, quand je m'imagine là où je veux aller, comment je veux construire les choses, tout est remis en question, en fait. Là, il y a un événement de la vie qui fait que tout ce que j'avais... Enfin, dans tout ce que j'imaginais, il n'était jamais bien loin. Donc forcément, je suis obligée de... Il était même parfois partie prenante de certains projets, évidemment, même pro. Et du coup, là, il y a tout à repenser. Et j'ai l'impression presque qu'avec cette nouvelle réalité dans laquelle je suis contrainte d'évoluer, que je n'ai pas d'autre choix d'accepter, je pourrais presque reprendre tous les cheminements que j'ai faits, tu vois, toutes les questions que je me suis posées, parce que j'ai commencé à mettre un pied dans le coaching il y a deux ans. Et c'est ce qu'on propose quand même en grande partie dans Choisis tes propres règles, c'est du coaching, de l'accompagnement à... Comment on dit ? De l'accompagnement à l'agitation du bocal. J'aime bien. Et en fait, oui, parfois, il y a des événements de vie qui font... J'ai l'impression que je pourrais... Depuis deux ans, je pourrais me reposer toutes les questions que je me suis posées, toutes les réponses sont quasiment toutes obligées de changer, peut-être pas complètement, mais d'évoluer, c'est sûr. Donc, parfois, on avait aussi prévu certaines choses, et puis la vie, elle met sur notre chemin, ça peut être un décès et un deuil, comme c'est le cas pour moi, mais ça peut être, je sais pas moi, l'inverse, la vie qui se pointe, tu vois ? Un enfant qui se pointe, qui était prévu ou pas, ou un changement de boulot, ou... Et on est obligé de réajuster, de re-regarder la situation qui change, quoi. Ouais, et merci pour ce partage, et tu vois, dans ce que tu partages là aussi, c'est pas des thématiques qu'on entend beaucoup, tu sais, la mort, le deuil, je pense que ça théorise tellement les personnes, que... Et pourtant, toi, c'est assez récent, tu vois, ça fait quand même pas beaucoup de mois, ça fait quoi, ça fait 7 mois maintenant ? Non, ça fait pas tout à fait 6 mois, là. Pas tout à fait 6 mois. Ouais, dans 15 jours, ça fera une demi-année, et j'en reviens toujours pas. Et tu vois, t'en parles de temps en temps sur Instagram, tu sais, de cette présence qui te manque, et en même temps que t'essaies d'avoir toujours à tes côtés les signes que la vie t'envoie, que lui t'envoie. Et je trouve que ça fait du bien aussi, au-delà de l'aspect de réajustement, de coaching, mais de laisser aussi la place à la mort dans la vie, parce que de toute façon, en tant qu'être humain, on sera de toute façon confronté à des morts de personnes proches. Ouais, et puis la réalité, c'est qu'on va tous y passer quand même. Et que nous, à un moment donné, on y passera aussi. Et du coup, je trouve que c'est vraiment... Enfin, je voulais trop remercier aussi pour ces partages qui sont très inspirants. Parce que même si pour toi, c'est partager le quotidien, c'est partager aussi la douleur, et ben, c'est aussi important pour moi d'en parler. Donc, merci pour ça. Ouais. Et moi, j'aime aussi suivre à mon tour les personnes qui en parlent. En fait, tu sais ce que je trouve vraiment précieux ? C'est les personnes... En tout cas, moi, les personnes qui m'inspirent, ça a toujours été celles qui osent partager la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, ben, c'est pas toujours un cocktail sur une plage de sable. Enfin... Ça peut être ça parfois, parce que moi-même, j'habite à trois pas de la plage, tu vois. Donc, je mets aussi... Enfin... Mais la réalité, c'est que la vie, c'est fluctuant, ça va, ça vient. Et ce serait une illusion de ne montrer que ce qui va bien. Enfin, moi, je trouve ça très précieux, en fait, de pouvoir voir les difficultés auxquelles on est tous confrontés, parce que je me sens moins un extraterrestre. Parce que la réalité de ma vie à moi et de mon ressenti, c'est que parfois... Alors, avant, hein, parfois ça allait, parfois ça allait un peu moins bien. Maintenant, en ce moment, j'ai un peu de mal à remonter, mais j'ai confiance, ça va revenir. Ça va se remettre aussi à remonter vers le haut. Mais je trouve ça très précieux, tu vois. Parce que sinon, quand tu regardes ça, tu te dis, mais c'est pas possible, moi, je dois louper un truc. En fait, je suis paumée, ou j'arrive pas à faire telle chose, ou j'ai des émotions dites désagréables. Je dois être pas normale, bizarre, parce que les autres, ils ont l'air d'aller bien, et pas moi, tout le temps. Donc, je trouve ça précieux, tu vois, qu'il puisse y avoir cette vision de l'entièreté, de ce que c'est la vie, c'est fluctuant. Oui. Et tu sais, même au tout début, enfin au tout début, quand c'était appelé, je crois que c'était en début d'année, tu sais, où tu me parlais de la mort, et finalement, toi, c'est quelque chose qui te faisait plus peur, et au contraire, pour toi, c'est un peu un échappatoire, comme une porte de sortie pour le rejoindre. Tu sais, c'est... Enfin, je pense que tu aurais dit ça à plein de gens, ça aurait pu leur faire bizarre. Enfin, moi, j'étais pas choquée par ça, parce que je venais juste de regarder la série Afterlife sur Netflix, qui est vraiment une pépite britannique. Mais c'est vrai que, vu que c'est déjà la mort, c'est pas un sujet qui est évoqué beaucoup dans nos sociétés. Tu sais, il y a aussi les... Bon, il y a la personne qui est décédée, mais il y a aussi ceux qui restent, tu vois, comme toi. Et ça, pareil, en fait, très vite, je pense que ça peut être gênant, parce qu'on sait pas trop comment être face à cette personne-là. Ouais. Bah ouais, parce qu'on fout un pavé dans la mare à chaque fois qu'on se pointe, en fait, avec nos cernes de 3 kilomètres, et tout le monde se demande, oh mon Dieu ! Bah ouais. On est peut-être pas très confortable à fréquenter pendant un temps, mais... En fait, je pense aussi, tu vois, qu'on peut... Déjà, ça peut être assez simple, on va retomber sur le fait de s'écouter, d'oser parler de certaines choses. Je pense que ça va parler aussi du rapport de la mort, que les gens... Du rapport qu'ont à la mort, les gens qui gravitent autour de nous. On va peut-être être plus sui par ceux pour qui c'est plus compliqué, et quelque part, tant mieux, parce qu'on a peut-être besoin de pouvoir être en lien avec ceux pour qui c'est un peu moins compliqué. Mais j'ai l'impression qu'on se fait tous avancer, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin... À un moment, je crois que je disais ça à des amis avec qui je parle beaucoup, depuis déjà le diagnostic, il y a deux ans et demi. Et je crois que je leur disais, je suis désolée, je radote toujours les mêmes trucs, puis j'ai l'impression que je suis toujours dans les mêmes... Enfin, tu vois, en train de tourner autour de ma douleur, tout ça. Et que j'avais l'impression de tourner en rond, et elles m'ont dit, mais non, tu ne te rends pas compte ce que tu... Parce que je leur pose énormément de questions existentielles, tu sais. Je cherche désespérément des gens avec qui m'agitaient le bocal sur ça. Et à quoi sert la vie ? Qu'est-ce qu'on fout là ? Enfin, tout ça. Et elle me disait, en fait, c'est vachement porteur, vachement inspirant. Donc, moi, oui, j'ai besoin des autres. Et il y en a pas mal qui m'aident beaucoup en ce moment. Mais tu vois, je pense qu'en fait... Moi, je ne perçois pas que c'est peut-être une circulation aussi. Et que ça... Ouais. Est-ce que rencontrer une personne comme moi avant, ça m'aurait aidée à préparer le terrain ? Peut-être. Peut-être, et en même temps, tu sais, c'est tellement extrême à vivre que je pense qu'il n'y a rien qui peut vraiment préparer à ça. Mais c'est sûr que tu vois, déjà, rien que de savoir qu'il y a des personnes avec qui tu peux parler de la mort sans, tu sais, être dans la peur d'y aller avec un tâton comme sur des oeufs, choses comme ça. Déjà, de savoir que ça existe, ça fait du bien. Ouais. Et puis, tu sais, quand tu... Il y a un truc, en fait, que c'est en train de changer en moi par rapport à une vision... Quand on parle de la destination, tu vois, de la vision... En fait, avant... Je ne sais pas si c'est mon âge aussi, parce que je ne suis pas bien vieille. Mais jeune. Bah oui. En tout cas, je n'avais jamais réfléchi au-delà de cette vie, tu vois. Je me posais déjà énormément de questions et j'étais énormément en réflexion et en recherche, mais sur cette vie-là, entre notre naissance et notre mort, ce que ça vient changer beaucoup, cet événement en moi, c'est que... Bah, du coup, on va tomber sur certaines certitudes que je... Croyances... Ouais, convictions, plutôt, que je peux avoir, parce que, justement, il n'y a pas de certitudes scientifiques. Mais je suis persuadée, en fait, qu'il y a quelque chose une fois que le corps physique s'éteint. Et du coup, ça a changé quelque chose aussi pour moi dans la perspective dans laquelle j'avance ici, sur cette terre, dans cette incarnation, c'est que je pense que je... Ce que je fais va impacter aussi ce qui se passera pour moi. Tu vois, la façon dont je vais cheminer va impacter aussi ce qui se passera pour moi une fois que je serai morte, moi aussi. Et ça, ça vient quand même changer le regard que je peux porter sur mes projets, sur où j'ai envie d'aller. Enfin, tu vois, sur cet aspect destination, sur ce qu'on appelle la vision, en fait. Parce que j'ai l'impression de bosser, d'avancer, de cheminer, en tout cas, d'une manière... Avec un impact beaucoup plus vaste que ce que j'envisageais ou j'appréhendais avant. C'est intéressant. Et du coup, c'est vrai qu'on a utilisé pas mal les mots destination itinéraire depuis le début de ce podcast, mais c'est vrai qu'on a oublié de préciser que les trois ateliers de Choisis tes propres règles, le premier se nomme justement la destination. Donc, c'est vraiment pour venir construire la vision. Qu'est-ce que vous voulez vivre ? C'est vraiment un temps où on donne un peu comme une toile blanche et qu'après, ça vaut l'artiste de venir donner les textures, la couleur, les formes. C'est vous qui choisissez, en fait. C'est vous qui construisez la vision. Mais on est vraiment là, on appuie pour venir se poser les bonnes questions, pour interagir aussi entre nous et décortiquer tout ça. Parce que c'est là, en fait, ça crée les fondations, ça crée la base, finalement. Oui, c'est prendre un peu le temps, en fait, enfin, prendre carrément le temps même, de se demander vers où on a envie d'aller, vers quoi on a envie d'avancer, qu'est-ce qu'on voudrait construire, où on voudrait être. Tu vois, en sortant un peu du pilote automatique. Parce qu'on avance, on avance, mais on avance souvent en pilote automatique. Et du coup, parfois, on avance un peu dans tous les sens. Ou dans un même sens, mais qui n'est pas exactement, voire pas du tout, celui dans lequel on aimerait avancer. Donc, prendre le temps de faire un peu le point, en fait. Mais de quoi j'ai envie, quoi. Et du coup, ça, ça amène à l'atelier 2 qui s'appelle les freins. Parce qu'une fois qu'on a identifié, eh bien, un peu, voilà, la destination qu'on va avoir, la vision, peuvent surgir des conditionnements, des blocages, des croyances, qui viennent, en fait, un peu en réaction ou se confronter, justement, au travail réalisé lors d'atelier 1. Ouais, et du peur. Et des peurs, oui. J'ai oublié de dire peur. J'ai peur. Des kilos de peur. Comment on fait pour avancer alors qu'on a peur ? Et du coup, c'est vrai qu'on vient, ben, déjà, les identifier. je pense que ça, c'est déjà énorme de conscientiser. Et après, nous, on n'est pas en mode destruction massive. C'est que ce qui sert encore, ben, a du coup une utilité. Mais par contre, ce qui aujourd'hui ne sert plus, ben, c'est du temps de lui dire au revoir. Ouais, et puis peut-être que selon les peurs, enfin, c'est vrai que je suis beaucoup là-dessus en ce moment parce que je dois beaucoup dealer avec mes peurs. Selon les peurs qu'on identifie, peut-être que au numéro 3, quand on va caler l'itinéraire, tu vois, on va essayer de caler des micropas mais qui, mine de rien, nous font carotter la peur, enfin, carotter, c'est peut-être pas grignoter la peur, en fait, petit à petit pour, en fait, se rendre compte tout petit pas par tout petit pas pour que ce soit confrontant mais pas trop. Parfois, ce qui est difficile, c'est ça, en fait. c'est trouver la juste mesure pour y aller quand même un peu mais pas trop parce que là, c'est le moment où potentiellement on va se décourager complètement. Tu vois, si tu essayes de gravir, enfin, si tu jogues pas que la première fois que tu jogues, c'est en t'inscrivant à un marathon, ça va être compliqué quand même de ne pas jeter l'éponge et abandonner. mourir sur place ou mourir sur place même. Oui, c'est vrai que c'est important que tu introduises comme ça l'atelier 3 qui s'appelle l'itinéraire parce que du coup, nous, on va vraiment venir explorer justement cette destination, cette vision déjà sur du long terme parce qu'on ne parle pas non plus à deux semaines, on parle sur plusieurs années et après, au fur et à mesure de venir déjà mettre des objectifs ou d'intentions sur cinq ans et ensuite de ramener ça à cette année ou dans un an et après de créer pareil, le même process sur un mois, etc. Ça permet en effet de construire ces petits pas qui finalement ne sont pas si difficiles que ça au quotidien mais qui sur une vision beaucoup plus large vont clairement influencer et nous mettre en chemin vers la destination choisie. Oui, c'est important de se rapporter autant. Moi, je sais que par rapport à mes projets, mes envies, j'ai souvent tendance à vouloir que ça arrive très vite et peut-être qu'un de mes apprentissages en ce moment, tu vois, c'est de me retrouver vraiment... Enfin là, je le sens dans mes cellules, ça va prendre du temps et je ne peux pas me raconter d'histoire, ça va me prendre je pense quelques années de me... Je ne sais même pas quel mot utiliser. Me relever, me réinventer, un truc comme ça. Je ne sais pas bien quel mot conviendrait parce que là, je sens vraiment que je ne peux pas faire de course... Enfin, tu vois, je ne peux pas aller vite et finalement, c'est... Je trouve assez essentiel d'être attentif à ce délai, tu vois, à ce rapport au temps qu'on a parce que parfois, on se dit si je n'y arrive pas dans six mois ou un an, je ne sais pas... Si je pense par exemple au fait de créer une activité indépendante, si je n'y arrive pas en six mois ou un an, c'est que je n'y arriverai jamais. Mais quand on écoute les gens qui ont réussi, ce n'est pas en six mois ou un an, quoi. Ici, on peut, c'est souvent plusieurs années et je trouve que c'est notre monde qui veut que tout aille très vite, mais la vérité, c'est qu'il y a un sacré paquet de trucs qui ne se construisent pas très vite et nous, on se maltraite à vouloir le faire vite. Donc, c'est important de se poser la question objectivement et de manière peut-être un peu réaliste par rapport à qui on est et notre situation. Ça me fait penser, tu vois, à une maman avec qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps qu'il veut monter un projet, elle a un beau projet d'activité indépendante mais elle a un enfant de 20 mois. Donc, forcément, elle ne va pas être aussi efficace entre guillemets que si elle était seule ou que si son enfant était plus grand. Donc, je pense, on en parlait qu'elle doit, tu vois, envisager la construction de son projet en étant réaliste par rapport au fait qu'elle a un bambin dans les pattes et que donc sa force de travail va être régulièrement détournée, on va dire. C'est joliment dit. Mais je te remercie d'apporter aussi, tu vois, ce rapport au temps et c'est vrai que, tu sais, ça revient aussi au rythme et au cycle. Moi, pareil, tu vois, ça fait plus de six ans maintenant que je suis entrepreneur, vraiment sur des projets différents et évidemment que si, tu vois, je me pose là aujourd'hui en 2023 et que je regarde une sorte de rétrospective de tout ce qui s'est passé en six ans, c'est gigantesque mais évidemment qu'à l'instant T, il y a deux ans ou il y a cinq ans quand j'y étais, ça me semblait très lent et sauf qu'en fait, ce que j'ai bâti, c'est quand même quelque chose et les rencontres que j'ai réalisées, ce que j'ai construit, ce que j'ai créé comme entreprise, enfin au final, je me dis waouh ! Mais tu sais, c'est toujours un peu après coup parce que quand j'y étais, il fallait le faire, il fallait que ça aille vite, il y avait l'impulsion en fait. Ouais, après ce que je trouve aussi dans ce que tu dis, tu vois, ce que ça me rappelle, c'est que moi souvent, je regarde beaucoup en avant ce qu'il y a à faire et donc ce qui n'est pas encore fait, pas encore réalisé, pas encore... mais j'ai beaucoup de mal à tourner la tête en arrière pour regarder ce qu'il y a déjà, tu vois, le chemin déjà parcouru et ça, je pense que c'est dommage, en tout cas, que moi, j'y pense si rarement parce qu'à mon avis, ça doit quand même redonner... Enfin, quand je le fais, ça me redonne de la confiance aussi. Regarde petit à petit, il y a quand même des choses qui se sont construites, qui avancent. Bon, là, la vie vient de foutre un grand coup de pied dans mon château de cartes, mais il reste des ruines sur lesquelles... Enfin, ce n'est pas forcément des ruines, mais voilà, il y a une partie qui change. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve que c'est... Alors moi, je te dis ça aussi, c'est très facile de le dire sur le podcast, je ne le fais pas tous les jours et que je pense que je pourrais le faire davantage ce côté rétrospective, mais c'est vrai que ça m'est arrivé. En fait, à chaque fin d'année, je prends un temps de prendre un carnet ou une feuille et d'écrire tout ce qui s'est passé dans l'année. Donc, c'est au début, tu dis, je ne sais pas, déjà trouver cinq, dix choses, c'est compliqué. Et au final, très vite, tu remplis... Souvent, je fais une feuille à quatre, tu sais, recto verso. Et c'est là qu'on se rend compte, tu sais, de la densité qui a pu se passer, tous ces événements marquants, clés, qui se sont réalisés. et encore une fois, tu vois, c'est qu'on se dit, ah ouais, d'accord, même si je trouvais que ça n'allait pas vite ou que dans ma vie, il ne se passait pas grand-chose, en fait, il se passait quand même pas mal de choses. Et c'est accepter aussi, ben, tout ça, tout ce rapport au temps, quoi. Ouais. Et il y a un truc que je faisais, alors je n'ai plus fait depuis un moment, enfin depuis six mois, mais quand je faisais mon bilan mensuel, un petit peu, dans mon activité pro, j'aimais bien, on m'avait soufflé, c'est Meilanne, je crois, qui m'avait soufflé, enfin, qui propose de faire la did list, parce que tu as toujours la to-do list, ce que tu vas devoir faire, mais la did list, qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci ? Et je me souviens que parfois, quand je faisais la liste, je me disais, ah ben, j'ai l'impression de ne pas avancer d'un copec ce mois-ci, mais en fait, il y a quand même des trucs qui se sont faits. Ah, c'est une bonne idée, tu vois. Peut-être que je la ferai pour le mois de mai. Mais, ouais, c'est vrai que c'est hyper important, c'est vrai que du coup, ce troisième atelier qui clôture du coup le cycle, déjà, ils ont été construits ensemble, c'est vraiment une globalité, c'est un cheminement, c'est un cycle qui du coup ne prend pas non plus, on n'est pas sur un accompagnement de mois et de mois, c'est quelque chose qui est vraiment construit pour vous apporter toutes les clés ce n'est pas quelque chose qui est délivré en vidéo et qu'après, souvent, enfin moi je me connais, j'achète et puis je ne le fais pas vraiment. Là, c'est vraiment quelque chose qui se construit d'un atelier à un autre, donc il y a vraiment un cheminement. Nous, les retours qu'on avait pu avoir lors de la première édition l'automne dernier, c'était vraiment la notion de clarté qui avait été mise en valeur, de la clarté pour sa vie, pour la suite en fait, surtout. Oui, le fait de se poser les bonnes questions et du coup d'arriver à avancer sur certaines choses et aussi, il y a une participante qui nous avait dit je vois les prochaines, ça m'a permis, tu vois que ça sorte de l'angle mort. Oui, exactement. Les prochains endroits auxquels j'ai besoin de me consacrer, de consacrer de l'attention sur lesquels travailler, avancer, je les vois au moins. Parce que des fois aussi, on ne sait plus par quel bout prendre le truc. Je sais qu'elle savait vraiment aussi révéler les zones d'ombre, comme tu disais un peu les rétroviseurs, qu'elle n'avait pas imaginé qu'en fait, ça pouvait aussi la freiner ou en tout cas, pas forcément l'aider à mettre en place la vie qu'elle souhaite vivre en fait, tout simplement. Et je sais que pour elle, ça a été vraiment une sorte d'électrochoc, si je puis me permettre. quelque chose qui vraiment a été changeant pour elle. Et vu que c'est quelqu'un que je connais et que je suis, quand je vois l'évolution dans laquelle elle est depuis ces derniers mois, je me dis waouh, il y a du changement, c'est incroyable. Il y avait des participantes qui avaient embrayé sur des grandes choses. je me rappelle la notion de voyage aussi. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était que c'était des gens, tu sais, pareil, il y avait une participante qui avait une famille, je crois que c'était trois garçons, poste de salarié. Oui, deux garçons, une fille, trois enfants. Trois enfants. Et pareil, tu vois, il y avait vraiment cette notion de retrouver aussi sa place en tant que femme, qui a un cerveau pour elle-même qui n'a pas besoin de penser forcément tout de suite à ses enfants ou à son compagnon, son mari. Et qu'est-ce qu'elle voulait en fait, elle en tout cas pour sa vie et après de voir comment ça pouvait aussi s'adapter dans le cadre de sa famille. Mais tu sais aussi de créer ce temps pour soi où en fait là le cerveau il pense à soi. Ouais, en fait c'est un espace temps de disponibilité pour se poser des bonnes questions sur soi et sur sa vie, ce qui est important et ce qui n'est pas toujours évident à caser dans son quotidien. Non, et puis je pense en plus en tant que femme, tu as vraiment ce truc tu sais de... Alors déjà tu as pensé à tes enfants en premier, ensuite ah ouais mais alors du coup au mari et en fait toi tu t'existes où tu sais. Et là du coup c'était vraiment elle ce qu'elle voulait et au final après comment ça peut se déployer dans le cadre familial tout en respectant chacun. Mais je trouve que c'est hyper important à un moment donné de ne plus vivre à travers les autres ou l'autre ou à travers un projet mais aussi à un moment donné de se poser et de savoir soit qu'est-ce qu'on a envie pour la suite. Ouais et puis c'est pas en fait toujours simple de faire cette démarche tu vois parce que c'est ça dépend où on en est de notre vie et qui on est. Moi j'aime beaucoup faire ça mais en ce moment je fais l'autruche parce que c'est inconfortable pour moi de me demander vers où j'ai envie d'aller puisque je ne suis pas tout à fait d'accord encore pour l'instant avec le fait d'y aller sans mon coéquipier donc je fais l'autruche et voilà pour nous tous c'est pas toujours simple de se poser ces questions et je trouve ça soutenant de le faire ensemble tu vois on est ensemble on est reliés je me souviens qu'il y a une des participantes aussi sur un volet de questions spécifiques n'était pas à l'aise parce qu'en fait c'est quelque chose qu'elle aimait pas regarder qu'elle aime pas faire donc clairement c'était confrontant mais le fait d'être dans un espace où on le fait là maintenant ensemble et bien ça permet aussi d'y aller et en se soutenant enfin tu vois sur des choses qu'on aurait peut-être tendance à fuir je pense c'est ça le mot que je cherchais quand on fait l'autruche on fuit un peu c'est inconfortable là on est ensemble on se tient la main on y va et du coup ça nous donne du courage et il en sort souvent des choses intéressantes parce que si on n'a pas envie d'y aller c'est forcément qu'il y a un truc oui ça c'est sûr ouais plus techniquement du coup ça se déroule en mai ça se déroule les mardis 16 23 et 30 mai donc ça sera en soirée on s'est dit comme ça ça permettait à tout monde de pouvoir participer entrepreneurs salariés parents oui comme ça les enfants on avait dit on a mis aussi une heure où les enfants potentiellement pouvaient être couchés donc ça sera entre 20h et 22h et puis voilà on a voulu vraiment aussi rendre le plus abordable possible ces ateliers donc les trois ateliers sont pris de 360 euros et puis et puis voilà ça se déroulera sur Zoom si besoin on pourra transmettre le replay et puis puis voilà en soi c'est tout simple il n'y a pas mais oui sur la précédente édition ce qu'on a senti c'est que les participants n'ont pas utilisé les replays en fait non elles étaient là elles ont avancé pendant qu'on se posait les questions tout ensemble ça a continué de cheminer dans leur esprit entre les ateliers mais sans retourner au replay en fait juste parce que ça infuse les questions qu'on s'est posé mais comme on prend le temps c'est un atelier ce sont des ateliers pendant lesquels on prend le temps de faire les exercices ouais donc c'est pas tout un tas d'exercices qu'on aura à faire après on les fait pendant l'atelier donc le replay n'avait pas enfin elles ont fait ça pendant l'atelier ouais oui donc voilà c'est ça que c'est important parce que parfois tu suis un truc mais finalement tu te retrouves avec une liste de réflexions après et puis ça nous arrive aussi d'avoir la flemme mais là c'est vrai que c'est pendant donc on peut toujours approfondir à l'avantage ou si ça se trouve il y aura des voilà comme tu dis ça infuse donc il y aura sûrement des prises de conscience ou des choses qui arriveront comme ça peut-être en pleine nuit ou trois jours plus tard mais c'est vrai que la majorité enfin en tout cas l'impulsion elle a déjà été donnée et la réflexion au sein des ateliers oui du coup c'est une proposition toutes les modalités de proposition sont différentes et conviennent à différents temps tout ça mais là pour le coup c'est un truc dont on ressort on a fait en fait on est passé à l'action pendant les ateliers on ressort pas avec tout un tas de trucs à faire non exactement et après il y a toujours aussi un modèle ou des questions qui sont là qui ont été notées et qui peut-être six mois plus tard pourront encore tu vois permettre de réajuster ou quand il y a un événement de la vie qui n'est pas prévu ou quand on a aussi peut-être une nouvelle aspiration ça permet en fait à chaque fois de venir réajuster sans avoir l'impression parce que pareil la vision la destination n'a pas vocation à être rigide elle a vocation d'être vivante et du coup d'être en mouvement comme la vie l'est ouais ça c'est très dur pour mon cerveau mais la réalité c'est que c'est ça mon cerveau il aimerait vraiment que les choses puissent être plus fixes qu'on puisse avancer de manière beaucoup plus comment je dirais cartésienne rationnelle vers tranquille mais la vérité c'est que ces mouvements déjà il se passe des trucs parfois nos centres d'intérêt bougent un petit peu un petit peu et donc la vérité c'est qu'on peut se reposer pour réfléchir à tout ça ouais tous les 6 mois voire même tous les 3 mois enfin au moins une ou deux fois par an ça c'est sûr ouais oui oui ça c'est c'est évident et là tu as l'impression d'être dans une période de réajustement qui dure 6 mois donc tous les jours tu peux te poser la question mais je crois que là au vu des conversations que j'ai avec plusieurs personnes je crois qu'on est tous un peu enfin pas tous mais la vie elle est elle tourbillonne elle est elle est challengeante ouais je sais pas ce qu'elle fout ouais et ça nous pousse là en ce moment tu sais dans dans nos retranchements donc qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta vie et puis et puis aussi ben identifier ce qu'on veut plus et mais là ouais j'ai l'impression que c'est une sacrée tu sais parfois on a beaucoup d'intentions pour une nouvelle année ben là purée 2023 je m'attendais pas en tout cas c'est pour mes semestres oui et puis parfois tu vois ce que je me disais c'est que ça c'est c'est aidant quand tu te poses la question qu'est-ce que je voudrais pour ma vie et je pense que c'est aidant aussi quand tu te demandes quand la question est devenue comment je fais au mieux avec ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui ouais parce que finalement parfois ce que je veux c'est pas accessible alors ça veut peut-être pas dire jamais mais ça permet tu vois ce que je comme si ça permettait aussi de prendre ce temps-là de naviguer le mieux possible terrible on va dire avec ce qui ce qui se passe parce que en fait tu sais ça me fait penser parfois enfin moi je pourrais me dire oh zut pour rester poli ce que je veux tu vois pour l'instant ne peut plus ne peut plus être et donc je pourrais me dire ça vaut pas le coup de me poser la question et autant avancer sans regarder tête baissée en mode pilote automatique mais sans savoir où je vais en fait et je pense que c'est intéressant aussi finalement de me poser la question pour peut-être pas aller là où je veux aller mais faire le mieux possible avec les cartes telles qu'elles sont en ce moment moi je vois ce que tu veux dire bref c'est un past genre d'exploration ouais et puis tu vois ces deux années je trouve qu'elles nous ont aussi enfin nous il y avait le cancer dans la sphère perso mais si on prend la sphère collective ces deux années elles nous ont aussi amené à nous poser la question bon comment je fais avec comment je fais au mieux avec ce qui se passe en ce moment parce que tu vois peut-être c'est une piste pour sortir d'un d'une dynamique un peu de fatalité où on subit oui exactement puis ça nous remet aussi dans comme tu dis en fait notre responsabilité et puis notre pouvoir créateur en fait soit on subit le collectif soit on on a cette cette intuition de qu'en tant qu'individu sur cette terre on a aussi notre carte à jouer ouais mais pour ça il faut qu'on prenne le temps de voir ce qu'on peut faire voilà donc on revient à la destination décidément il faut vraiment faire ces ateliers ça prendre le temps de se poser de réfléchir à tout ça de toute façon pour les ateliers je mettrai dans la description le lien qui vous fera une page arriver sur une page de présentation donc voilà où tout sera expliqué à nouveau en tout cas moi j'ai hâte de le vivre avec toi Marion pour cette deuxième édition ouais pareil ça va être aussi non peut-être plus non j'en sais rien il ne faut pas être dans la compétition aussi détonnant que la première fois sûrement en tout cas j'espère que ça vous a parlé n'hésitez pas à aller voir cette proposition pour en savoir davantage et puis et puis bah on se retrouve très vite bah oui à tout bientôt c'est tout c'est tout